Super, si vous m'attendez, c'est très bien. Le défaut de notre cours d'aujourd'hui, on ne peut pas se voir. Ça va être un petit peu particulier. Mais je pense que vous avez déjà essayé ces cours à distance depuis lundi. Pour le moment, tout se passe bien. Je vois qu'il est déjà connecté. On est 43 pour le moment, donc c'est déjà très bien. Et puis ici, 42, ce n'est pas grave si quelqu'un est parti. Vous pouvez écrire des messages, je vais essayer de vous répondre au fur et à mesure. Vous pouvez également peut-être poser des questions ou faire des petites remarques pendant le cours. Je vais essayer de les suivre. En tout cas, tout sera enregistré. Vous allez pouvoir revoir, réécouter, etc. Alors, je ne sais pas, vous pouvez me répondre rapidement si vous avez déjà vu les documents que je vous ai présentés sur le Canvas. Il y avait une présentation, il y avait deux mini-films. Il y a une première partie et une deuxième partie parce qu'on n'a pas réussi d'enregistrer à une seule présentation. Donc, il y avait deux petites parties. Il faut juste suivre dans l'ordre. Si vous avez déjà eu le temps pour voir un petit peu la présentation et les documents, vous avez bien compris qu'on va discuter aujourd'hui sur l'analyse d'une œuvre d'art. Vous vous rappelez très bien que quand on a parlé en cours, on a dit qu'une œuvre d'art, ce n'est pas forcément un tableau, une statue ou une pièce musicale. Donc, ça peut être n'importe quel objet aussi dans la vie quotidienne. Au moment que vous décidez qu'elle a des aspects artistiques et elle porte justement une notion d'art pour vous ou pour les autres, on peut le considérer comme un objet d'art. On n'a pas encore avancé sur l'art contemporain. Mais par exemple, dans l'art contemporain, en XXe siècle, tout ce qui nous entoure, un objet en particulier, un style ou votre ordinateur, peut être présenté sans être retouché comme une œuvre d'art par un artiste. Donc, bien sûr qu'une œuvre d'art, quand on dit, c'est un nom très vaste qui ne représente pas forcément un tableau d'un peintre célèbre ou un opéra de Mozart comme on a vu en classe. Donc, voilà. Et ça reste toujours très abstrait au moment que l'artiste décide de le préparer et présenter pour le public. Il peut le donner un nom. Par exemple, il peut présenter l'ordinateur en appelant autrement une boîte à utiles. Par exemple, il va signer son nom, il va réserver ses droits d'auteur. À partir de ce moment, ça devient une œuvre d'art. Et dans ce cas, ça va représenter le courant artistique qu'on appelle, par exemple, non, ils ne sont pas actifs. Je vois juste en même temps que Lina Bénis, elle écrit que les micros ne sont pas actifs. Il faut activer les micros, vous pouvez normalement répondre. Si j'ai bien compris, on peut être aussi en chat. Bon, on essaie. Voilà, donc je reviens. Et dans ce cas, cette œuvre d'art qui est représentée déjà tout près, on va l'appeler « ready made », tout près, déjà fait. En anglais, c'est un courant qui est né bien sûr aux États-Unis au XXe siècle. Et les artistes s'amusaient justement de présenter les œuvres d'art qui viennent de la vie quotidienne, sans forcément le retoucher. Mais voilà, donc une œuvre d'art, ça reste très abstrait, très vaste. Et quelles sont les caractéristiques qu'on peut donner à une œuvre d'art dans les différents domaines ? Aujourd'hui, on va essayer de parler justement de ça. Alors, on aura deux grands chapitres. D'abord, on va essayer de voir comment on peut analyser. En fait, bien sûr, il y a vocabulaire. Quels sont les critères d'analyse ? Comment on peut le développer ? Sur quoi on peut faire attention ? Comme vous êtes… En particulier, aujourd'hui, ce sera un tableau. Mais on peut essayer d'inviter d'autres œuvres d'art, d'autres domaines artistiques. Et le deuxième chapitre, ce sera plus sur l'interprétation, sur la signification. Et on va essayer de voir plus les façons d'écrire et de ressentir les œuvres d'art qui vous entourent. Ça veut dire, on a vocabulaire. Ça reste très technique et très mécanique pour l'analyse. Mais il y a une deuxième partie qui reste très personnelle. Ça veut dire que votre interprétation d'une œuvre d'art, on ne vous entend pas. Lina Bénis. Est-ce que les autres, vous m'attendez ? Lina, si, si, on entend. Donc, Zine et les autres, oui, ok, super, merci. Vous êtes très réactifs. Lina doit essayer peut-être de revoir… Si, si, c'est bon, c'est bon, je vois. Oui, la majorité vous attendait très bien. Bon, il y a un petit problème avec Lina. Lina, essaie de voir peut-être surtout sur ton ordinateur. Est-ce que le son n'est pas désactivé ou mute, etc. D'accord ? Sinon, il y a les présentations. Je m'adresse à Lina Bénis. Est-ce que tu vois quand même la présentation en face de toi ? Je vais essayer de faire comme ça, avec le point rouge. Où nous sommes ? Comme ça, tu nous suis. Donc, la deuxième partie de notre cours, ça sera surtout sur l'interprétation. Comment vous ressentez les œuvres d'art ? Alors, on avance. Pour l'objectif, bien sûr, on ne va pas devenir les experts et tout de suite devenir les experts, justement, d'une œuvre d'art, analyser et savoir comment décrire les œuvres d'art. Mais, pourquoi pas ? On va essayer aujourd'hui, avec quelques exercices à la fin que je vous présente à faire, comment on peut décrire une œuvre d'art si vous allez mener après une discussion avec un groupe de vos amis ou au contraire des gens inconnus. Comment on peut tenir la discussion ? En discutant, en cherchant des mots, des sentiments pour décrire une œuvre d'art. Donc, c'est surtout comment ressentir, sur quoi il faut faire attention au premier temps. Et quelques conseils, si vous avez vu déjà le vidéo, les deux parties de vidéo, je vous explique un petit peu comment se comporter si vous êtes dans un musée, sur quoi il faut faire attention. Voilà. Alors, les erreurs, on va revenir un petit peu sur ça, mais je ne vous ai pas parlé des erreurs que les spectateurs dans les théâtres font ou si vous venez dans une galerie d'art. Les erreurs qu'on fait le plus souvent, surtout si vous êtes un débutant et vous n'avez pas beaucoup d'expérience de se balader sur les endroits culturels. Alors, les gens, quand ils viennent, ils essaient tout de suite d'aller voir un tableau, par exemple, le plus célèbre. Et donc, ils passent beaucoup du temps pour retrouver forcément ce tableau mystérieux. Par exemple, la plupart des gens qui viennent en Louvre, ils essaient de retrouver tout de suite, là, déjà, quand c'est un tout petit tableau, vous avez vu, un tout petit qui se trouve en pleine sécurité, justement, mais l'ouvre, c'est tellement grand que le temps que vous allez retrouver ce fameux tableau, vous allez perdre beaucoup plus du temps et vous allez rater plein d'autres chefs-d'œuvre qui ont été proposés à votre attention. Donc, l'erreur, c'est de ne pas courir, justement, pour aller trouver les œuvres extrêmement connues dans le monde parce que tout le monde va peut-être faire le même chemin et vous pouvez passer par autre chose très intéressante. Donc, le conseil utile, dans l'UE où vous venez, d'abord, moi, je n'entends pas non plus, Norella, déconnecté. Et, bon, elle a abandonné très vite. N'abandonnez pas, essayez de réactualiser votre micro si vous n'attendez pas. Donc, les conseils que je peux vous donner, d'abord, baladez-vous librement sans vous coincer sur un tableau ou chercher dans le plan ce que vous voulez voir. Prenez le temps, justement, de visiter le lieu, mais pas les œuvres d'art. Si vous êtes dans un musée, d'ailleurs, aujourd'hui, on ne peut pas aller dans les musées, mais il y a d'autres solutions. Je vous ai déjà dit ça quelque part en cours, qu'il y a plein de musées virtuels qui vous proposent les visites virtuelles, guidées ou non guidées, à travers votre écran. Oui, ce n'est pas pareil. Oui, ça ne va pas remplacer, justement, la perception en live. Mais on peut quand même aller visiter un musée, surtout s'il se trouve très loin, et surtout dans nos conditions aujourd'hui, actuelles. Je pense que c'est la solution, justement, de ne pas rester coupé du monde. En même temps, aujourd'hui, à nos jours, vous avez plein d'endroits culturels, comme les théâtres, dans tout le monde entier, qui vous proposent également pour écouter les opéras ou voir les ballets à distance. Donc, n'hésitez pas. Profitez justement de ce moment que vous êtes chez vous à la maison. Prenez une position confortable et appréciez justement la musique ou les œuvres d'art de chez vous. Voilà, essayez de vivre et de ne pas être coupé du monde entier. Donc, le conseil est de se balader, de visiter le lieu, regarder un petit peu autour de vous, s'habituer, s'approprier le lieu. Et après, vous pouvez justement revenir. Rien ne vous empêche dans les musées, par exemple, ne pas suivre le plan qui est proposé à la rentrée. Et vous pouvez vous balader, justement, revenir dans les différentes salles, s'arrêter un peu plus devant les tableaux et puis peut-être ne pas voir toutes les collections à la fois. Ce n'est pas grave. La vie est longue, en espérant bien, et vous allez toujours avoir la possibilité de revenir. Alors, l'objectif, c'est essayer de voir comment on peut décrire, s'arrêter devant les tableaux. Là, vous êtes maintenant dans le dispositif 4, si vous le voyez tous. Et bien sûr, vous pouvez tout de suite voir, même si on n'a pas encore parlé de l'art contemporain. On l'a vu déjà dans le test qu'on a fait les semaines avant de s'arrêter. C'était l'œuvre qui était proposée, justement, pour reconnaître et les situer dans le contexte historique. Si vous vous rappelez très bien, il s'agit de l'art contemporain. On voit bien les couleurs précises. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ? Vous pouvez remarquer qu'on retrouve toujours les trois couleurs principales. Les trois couleurs, bleu, rouge et jaune. Mais on a deux couleurs complémentaires qui ont été rajoutées. C'est le blanc et le noir. Vous savez très bien que ce sont les couleurs qui se créent, justement... On ne va pas maintenant rentrer dans la définition de la couleur et de son aspect scientifique, en fait, dans la partie physique, comme les spectres, justement, de la lumière. Mais vous savez très bien que le blanc et le noir, peut-être, que ce sont les couleurs faites à la base, justement, de superpositions, les couleurs principales, les couleurs primaires. Alors, la première chose que vous pouvez observer sur n'importe quel tableau, quand vous êtes en face d'un tableau, c'est déjà l'information qui est proposée souvent et qui est déjà affichée à côté de chaque tableau. Le titre de tableau, on voit bien, l'auteur, quelle est la nature de l'image, ça veut dire est-ce que c'est un portrait, est-ce que c'est un paysage, est-ce que c'est l'art de nu, est-ce que c'est l'art abstrait, etc. Alors, à quoi ça sert de savoir, connaître le titre ? Vous allez essayer de déchiffrer la pensée et l'idée de l'auteur. Mais mon conseil encore, c'est justement, si vous êtes pour la première fois, vous voyez ce tableau et vous ne connaissez pas auparavant comment il s'appelle, ne regardez pas cette petite plaquette qui est affichée, essayez de le nommer vous-même. C'est un simple exercice que l'on peut faire tous dans notre vie quotidienne, qui développe énormément l'imagination et qui laisse justement notre imagination dans l'état actif. Ça va développer votre créativité. Alors, petite question, pourquoi on a besoin de notre créativité ? Dans n'importe quel métier, même si vous n'êtes pas un artiste, être créatif, ça vous ramène dans la pensée réactive. Vous pouvez, même si vous êtes un médecin, vous trouverez souvent les, je ne sais pas, les situations qui ne sont pas toujours ordinaires ou les situations qui sortent un petit peu de votre plan de cours ou de votre apprentissage. Et donc, comment agir dans les situations non ordinaires ? Et bien là, justement, dans n'importe quel domaine et dans votre aussi, on a besoin de cette pensée un peu différente, un peu originale, de trouver les solutions, être réactif et vite réagir comment faire. Donc, notre esprit créatif et notre esprit imaginaire peut vous ramener justement pour trouver la solution qui sort de plan ordinaire, qui sort de plan scolaire. Donc, pourquoi pas cet exercice d'entraînement qui est lié avec les tableaux, avec la musique, avec la sculpture, mais qui peut être utile justement dans votre métier que vous exercez ? Donc, le titre, on essaie d'abord d'inventer le titre et nommer nous-mêmes le tableau. Et puis, on essaie de voir comment il s'appelle et on essaie justement de comparer, et des fois se marrer pour voir quel titre était plus original. Croyez-moi que peut-être votre titre vous convient plus que le titre de l'auteur. Il y a même les tableaux, par exemple, qui n'ont pas le titre. Il y a les peintres qui peuvent les appeler tableau numéro 1, ou exercice numéro 23. Voilà. Donc, vous pouvez avoir un titre assez abstrait et le vôtre peut vous paraître plus concret. Alors, l'auteur. C'est intéressant de savoir qui a peint, surtout si le tableau a attiré plus d'attention. Si vous avez aimé cette présentation ou ce style, il y a quelque chose qui vous a attiré, pourquoi pas ? Vous pouvez noter l'auteur, prendre en photo, ou noter quelque part, ou juste mémoriser, parce que vous pouvez peut-être après retomber sur le peintre ou faire des petites recherches, justement, de savoir par curiosité qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Ça développe toujours la culture générale et puis, peut-être c'est un peintre déjà connu, ou au contraire, vous êtes en face d'un tableau qui est inconnu et vous allez faire une découverte personnelle pour vous en découvrant un artiste qui est très intéressant dans votre point de vue. Alors, la nature d'image, ça peut être proposé sur la plaque de l'information générale à côté de l'œuvre d'art. Sinon, je pense que vous avez déjà assez de connaissances pour essayer d'imaginer ce que c'est un portrait et ne pas confondre avec, par exemple, la nature morte. Voilà. Alors, la taille, la dimension du tableau, si vous êtes en live, si vous êtes dans le musée, en réalité, c'est facile parce que vous le voyez avec vos propres yeux. Si vous êtes dans le musée virtuel ou vous faites des recherches, par exemple, sur Internet, vous ne voyez pas les tailles, les dimensions réelles. Donc, c'est important, justement, d'apporter cette information pour voir, imaginer directement est-ce que c'est un petit tableau ou un grand tableau. Je reviens toujours sur l'exemple qu'on a vu en classe, en cours, c'était l'exemple de Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, de Giaconde, qui paraît pour plusieurs personnes comme c'est un tableau extrêmement connu pour la plupart des gens que ne l'ont jamais vu en live. Si vous posez la question est-ce que c'est un grand ou un petit tableau, ils vont vous dire, on a déjà fait les sondages, ils vont vous dire que c'est un grand tableau. Parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Ils n'ont jamais fait attention à la dimension. Pourtant, si vous étiez déjà attentif, vous avez vu que c'est un tout petit tableau qui fait, je ne me rappelle pas maintenant exactement pour ne pas vous dire des bêtises, mais c'est vraiment un tout petit tableau que vous pouvez accrocher facilement sur une petite partie de votre mur et il peut rester même très discret par exemple dans votre design de votre intérieur. Donc voilà, la taille ou les dimensions, c'est important de savoir, surtout si vous n'êtes pas dans les conditions de la réalité. Alors, oui, mon écran est parti, Noël n'est pas parti. D'où vient l'image ? Quel est le lieu ? Quelle époque ? Le courant ? Alors, toutes ces questions sont supplémentaires, mais vous pouvez toujours les poser à côté de chaque tableau. Alors, d'où vient cette image ? Bien sûr, si vous ne le savez pas, vous ne pourrez pas deviner. Ça, c'est des petites recherches qui peuvent vous ramener dans l'histoire du tableau. Alors, d'où il vient ? Ce n'est pas forcément ce qui est représenté, ce n'est pas le sujet de l'image, mais c'est aussi justement où elle était faite, est-ce que c'était une commande, est-ce que c'était la présentation d'un artiste sur son propre gré ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Pourquoi elle était faite ? Dans quel contexte elle était réalisée ? Justement, voilà, d'où elle vient ? De quel lieu séparer ? Donc, justement, c'est de rechercher un petit peu le contexte de la création de cette image et peut-être suivre le petit historique où il était affiché pour la première fois. Est-ce qu'elle était dans un musée ? Est-ce qu'elle était peint pour un mécénat ? Est-ce qu'elle était faite pour une commande ? Et elle était, je ne sais pas, dans un endroit privé ? Et après, elle a passé par des collections. Voilà, donc suivre un petit peu son historique, comment la vie d'un tableau, surtout s'il s'agit des tableaux ou d'une œuvre d'art très ancienne. Alors, courant artistique, on a essayé déjà de voir en cours avec vous depuis la préhistoire. Donc, quel courant artistique ? Je vous rappelle qu'on a commencé la préhistoire, l'art medieval, l'époque renaissance, l'art baroque, l'art classicisme, le romantisme. On s'arrêtait sur l'art romantique et réalisme. Et puis après, on va voir l'impressionnisme, le pur réalisme, l'art abstrait, le dadaïsme, etc. Tout ce qui va être dans l'art contemporain. Alors, le courant, c'est plus compliqué parce que si vous n'avez pas de connaissances sur le courant, vous pouvez plus passer dans les techniques et les supports, les matériaux utilisés pour le tableau. On a déjà vu ce tableau, pour ceux qui vous rappellent un petit peu. C'est le tableau qui date quand même de 19e siècle. Vous l'avez eu aussi dans votre questionnaire en dernière révélation. Donc, j'ai essayé souvent d'utiliser ce que vous avez déjà vu. le support. Sur quoi le tableau a été réalisé ? Vous vous rappelez que la toile est apparue, par exemple, seulement à l'époque Renaissance. Donc, ça peut être intéressant, avec vos connaissances, de savoir justement sur quoi le peintre a travaillé. Vous observez, vous pouvez regarder, vous savez, il ne faut pas toucher les tableaux dans les musées. À travers l'écran, si vous êtes dans le musée virtuel, ce n'est pas possible, mais vous pouvez le trouver. Souvent, on écrit aussi dans l'information générale, on écrit, par exemple, l'huile sur toile. Donc, ces critères-là qui sont dans ce dispositif, vous pouvez aussi souvent trouver à côté de plaques descriptives de chaque tableau. Ça veut dire l'huile sur toile, vous savez très bien que le peintre, il a travaillé avec l'huile, avec la peinture à l'huile, qui est apparu d'ailleurs aussi à l'époque de Renaissance. Et il a travaillé, il a utilisé la toile, un tissu qui était fait justement pour préserver plus, pour longue durée, une œuvre d'art. Voilà. Donc, ça, vous pouvez répondre ou chercher l'information comme dans l'information générale. Ensuite, un tableau qu'on a vu briller dans un de cours, là, ça devient plus intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'écrire ça et rajouter ces caractéristiques à côté de chaque tableau. Mais, vous pouvez les observer de manière personnelle. À partir de là, on commence à justement utiliser notre perception. Et même si c'est déjà fait, mais là, vous pouvez s'arrêter pour justement observer les détails. Alors, les couleurs, c'est le critère peut-être le plus simple, le plus facile pour nous tous parce qu'on les connaît, les couleurs. Sur quoi il faut faire attention quand vous regardez et observez les couleurs ? Il n'y a pas que des couleurs primaires ou secondaires, vous le savez très bien. Vous pouvez aussi voir justement dans les gammes des couleurs utilisées, les nuances des couleurs utilisées. Vous savez que chaque couleur peut avoir des différents degrés. Donc, elle peut être décomposée dans la gamme chromatique, elle peut être décomposée dans les différentes nuances plus sombres, plus claires. Voilà. Donc, essayez d'observer surtout les gammes des couleurs utilisées. On va revenir un peu plus tard justement dans la signification des couleurs et est-ce que ça peut nous influencer sur notre perception ? Est-ce qu'il y a des codes des couleurs ? Est-ce que c'est important de connaître les codes des couleurs ? Est-ce que le peintre, en utilisant le rouge ou le bleu ou le vert, est-ce qu'il voulait dire quelque chose parce que dans sa culture, dans sa civilisation, ça représente quelque chose où il n'y avait aucun sens et c'était justement le choix des couleurs au hasard ? Comme un enfant, vous savez, un enfant, il peut aussi faire le coloriage, il peut utiliser les couleurs libres. Est-ce que l'enfant, il met un code derrière ? Non. Il travaille uniquement avec son intuition, il travaille uniquement avec son choix personnel, sans forcément avoir le code, la signification des couleurs. Alors que le peintre, c'est quand même un artiste déjà formé, qui vit dans une civilisation où chaque couleur, il peut avoir quelques codifications qu'il faut connaître aussi selon la culture, selon l'époque, selon le style, mais aussi la perception personnelle, bien sûr, de l'artiste. Donc, on reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, ce que vous pouvez observer aussi dans un tableau, ce sont des lignes. Alors, on ne voit pas directement les lignes peut-être dans le tableau, sauf si vous faites un peu plus d'attention. Regardez, je vous montre un petit peu ici. Vous pouvez quand même observer que là, on a plusieurs lignes verticales, horizontales, on peut les mêmes croiser, vous pouvez les encadrer, mais il n'y a pas beaucoup des courbes. En fait, les formes arrondies, il n'y a pas beaucoup, sauf les têtes des personnages. On va bien, après, on va parler un petit peu de perspectives pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la perspective, mais parce qu'on a plusieurs plans, mais on peut observer une quantité des lignes droites, en fait, les lignes verticales, horizontales, qui sont proposées justement dans le tableau. Donc, si vous vous rappelez en fait de continuer nos cours, on a vu la grande différence et les grands changements entre l'époque baroque et l'époque classique, on a vu justement le changement vers la simplicité. Donc, si à l'époque baroque, on a essayé de rajouter énormément des lignes courbées, les vertigos, les formes de spérales, tout est arrondi, donc avec les boucles dans la représentation, à l'époque classique, on commence à utiliser plus les lignes droites, verticales, horizontales, en diagonale, etc. Mais, par rapport à cette quantité de lignes que vous voyez dans ce tableau, vous pouvez clairement dire que ce tableau, il est plus daté, par exemple, vers l'époque classique, donc on va parler plutôt de 18 ans, qu'à l'époque baroque. Donc, après, vous avez le code vestimentaire. N'oubliez pas qu'on a parlé aussi beaucoup de code vestimentaire. Donc, on peut observer également les costumes ou la façon de s'habiller et se coiffer avec des grandes jupes, des grandes volumées, les jupes des personnages ici pour essayer de le repérer. Donc, vous avez quand même les perruques, vous avez quand même les jupes très volumées. Donc, ça pouvait être baroque au classique. Là, on a vu les lignes droites, verticales, horizontales. on s'arrête sur le 18e siècle. Voilà. Troisième critère sur quoi vous pouvez faire attention en regardant un tableau, c'est la lumière. Vous vous rappelez aussi qu'on a fait une grande différence entre l'art baroque et l'art classique. Alors, dans l'art baroque, je vous ai dit qu'il y a souvent un éclairage très contrasté sur les personnages qui sont devant en premier plan. Là, c'est le cas. on voit très bien les personnages en premier plan, ils sont bien éclairés, mais on n'a pas forcément un contraste au fond. Et on a dit qu'à l'époque baroque, justement, on va voir le fond très foncé, voire noir, ce qui n'est pas le cas dans notre tableau. On voit ici qu'il y a d'autres plans derrière et si vous êtes attentif, on peut même voir une petite porte ou une autre sortie avec un autre personnage bien loin par rapport à la proportion. on peut voir justement dans la perspective qu'il est bien loin et il est dans un endroit bien éclairé. Ça nous montre justement qu'on est plutôt dans la version de réalité et on a dit que justement cet éclairage naturel va apparaître au XVIIIe siècle. Donc, on peut encore une fois constater que ce tableau, il était peint plutôt au XVIIIe siècle, ça représente plus le style classique, on est plus dans le siècle des lumières parce qu'il y a un peu plus de lumière dans ce tableau. Il n'y a pas plus d'obscurité qu'on a dû avoir si c'était le tableau qui était peint à l'époque baroque. Voilà. Donc, c'est quelques constats qu'on peut faire en regardant ce tableau et en posant les questions sur les couleurs, les lignes et les lumières. Avec vos connaissances, je pense que vous êtes déjà bien prêts pour faire cette petite analyse du tableau. Allez, on passe au dispositif 7. Là, mon peintre préféré de l'époque Renaissance, à une école flamande, vous avez un tableau de Jérôme Bosch. Pour ceux qui ne savent pas, un peintre mystérieux qui était à la fois religieux mais un de plus bizarres jusqu'aux deux jours. Alors, si vous ne savez pas que Jérôme Bosch, il a vécu à l'époque Renaissance, là on parle de 15e, 16e siècle, en observant tous ces petits personnages, vous pouvez le voir après peut-être en plus grand, vous pouvez sûrement dire que c'est trop fantastique, c'est absolument pas réaliste et ça peut même se rapprocher pour certains vers le surréalisme, donc voir les sujets fantastiques, ça peut être 19e siècle mais vu que ça dépasse la qualité fantastique, ça peut aller vers le surréalisme. En fait, c'est vrai que Jérôme Bosch, inconsciemment, il va inspirer les surréalistes du 20e siècle dans l'art contemporain pour la création des créatures et des personnages extrêmement bizarres. Donc, pourtant, c'est quand même le 15e siècle, vous êtes quand même en plein de renaissance et on retrouve quand même beaucoup la représentation des trois couleurs toujours principaux, vous avez beaucoup de rouge, beaucoup de rouge, vous avez de bleu qui va apparaître de temps en temps et vous avez le jaune qui sont accentués dans notre gamme. Voilà. Alors, pour les couleurs, je vais en parler un petit peu après mais dans les couleurs, vous allez voir d'autres vidéos que je vais vous rajouter sur votre disposition en canvas, sur la signification, justement, ces trois couleurs. Je ne voulais pas vous charger aujourd'hui. Vous avez d'autres petits tutoriels que vous avez vus ou vous allez voir cette semaine si vous voulez. Comment lire un câbleau, comment lire une sculpture et comment première approche justement à l'architecture. Donc, on va s'arrêter sur l'art visuel. Pour la prochaine fois, je vais vous rajouter les petits trois tutoriels sur les couleurs, justement, sur les couleurs rouges, jaunes et bleues. Donc là, on va retrouver et on va toujours accentuer l'attention sur ces trois couleurs. Et maintenant, la composition. Alors, la composition de tableau, posez cette question quand vous êtes en face d'un tableau, justement, les composants, les personnages, où ils sont situés. Donc là, on va parler de plan de cadrage, si vous avez compris. Quel est le plan d'ensemble ? En fait, le plan d'ensemble, c'est notre cas sur ce tableau quand vous avez tous les personnages, qui sont très nombreux déjà, et vous voyez tout l'ensemble regroupé à la fois. Petite remarque, en fait, qu'on n'a pas fait auparavant. Il y a deux types, en fait, des arts, des œuvres d'art. Vous pouvez les classer par rapport à la perception. Vous avez le premier type des œuvres d'art qu'on va appeler les arts dans l'espace. Et le deuxième type des œuvres d'art, on va les nommer l'art dans le temps. Alors, pourquoi les arts ou les œuvres d'art, l'art dans l'espace et l'art dans le temps ? C'est parce que, par exemple, une œuvre d'art visuelle, un tableau, une sculpture, quand vous êtes en face, vous pouvez l'observer et le percevoir toutes à la fois. Donc, on va les classer dans l'art de l'espace. Ça veut dire que pour faire l'analyse d'un tableau, vous le voyez de la première vue, vous le voyez en ensemble, vous la voyez en entier, parce qu'elle est située dans l'espace. Vous n'avez pas besoin de temps. Ça se passe à l'instant. À un seul moment, vous pouvez voir tout l'ensemble représenté dans le tableau. Et après, vous pouvez observer les petits détails, poser les questions qu'on fait maintenant, le type de composition, le point d'angle, etc. Mais, à la fois, de la première vue, vous pouvez l'observer tout en entier. Une sculpture séparée, une œuvre d'art dans l'architecture séparée, c'est l'art visuel. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce cas, dans le deuxième type de l'art ? C'est l'art du temps. Alors, toutes les œuvres d'art sonores, on va les classer dans l'art du temps. Vous ne pouvez pas analyser une symphonie en écoutant seulement trois premières minutes. Donc, vous devez écouter pour avoir votre analyse, pour avoir votre avis sur cette œuvre d'art. il vous faut du temps parce qu'il faut du temps d'écouter du début jusqu'à la fin pour comprendre l'œuvre, pour avoir une petite rapproche sur cette œuvre musicale. Si vous êtes en pièce théâtrale, la même chose. Vous devez voir la pièce du début jusqu'à la fin pour observer tous les personnages, pour voir l'intrigue, pour suivre la dramaturgie. Donc, il vous faut du temps. Quand vous lisez un roman ou un poème, vous êtes dans l'œuvre de l'art littéraire, vous devez aussi avoir le temps pour lire de début jusqu'à la fin parce que quand vous regardez votre livre, vous ne pouvez pas encore apporter une analyse. Vous ne pouvez pas avoir des critères d'analyse sauf si vous voulez parler de pochette et donner les informations générales. Au tout début, sur la pochette, vous pouvez trouver le titre du roman, vous pouvez voir l'auteur, peut-être l'année de l'édition, de sortie, etc. Mais pas plus. Donc, on va les classer dans l'art du temps. Ça veut dire que parmi les trois, je vous rappelle que notre premier cours, on a commencé par définir justement les trois façons de s'exprimer, les trois arts principaux en fait basiques. c'est l'art de l'image. On l'a placé en premier, si vous vous rappelez, parce que c'est l'art le plus accessible, le plus facile à transmettre et le plus compréhensible qui a apparu vraiment en premier temps. Donc, l'art de l'image, c'est tout ce qui vient avec l'art visuel. Et c'est pour cela, on va le classer, c'est le seul art qu'on va classer dans l'art de l'espace parce qu'on le voit et on peut apporter l'analyse en entier dès le premier vœu. En deuxième plan, on a placé l'art du son. Donc, on a mis la musique, on a mis la voix, on a parlé de la création de l'art sonore, de la musique. Donc, tout ce qui est sonore, on va le placer dans l'art du temps parce qu'il nous faut du temps pour observer. En troisième plan, on a dit que langage, langue, les mots sont apparus beaucoup plus tard que c'est l'art qui est apparu beaucoup plus récent que d'autres expressions artistiques. Et donc, bien sûr, il nous faut aussi du temps pour observer et analyser une œuvre littéraire. Là, on va mettre aussi justement après tous les provenants. Donc, n'oubliez pas qu'en plus de l'image, son et le mot, vous avez tous les autres arts qui proviennent justement de ces trois expressions. Aujourd'hui, on a parlé de, par exemple, de cinéma, on a parlé du théâtre. Il y a plein de façons artistiques qui combinent, qui sont plus complexes, qui combinent plusieurs différents arts à la fois, mais ça reste quand même basé sur les trois formes principales. Donc, on revient maintenant dans le tableau. C'est l'art le plus compréhensible, le plus accessible et c'est l'art de l'espace. On l'observe à la fois, on voit qu'il s'agit, le plan de cadrage, on est dans le plan d'ensemble et puis après, comme je vous ai dit, vous pouvez vous approcher, aller vers le plan moyen. Ça veut dire essayer de voir les parties du tableau. Vous pouvez avoir le plan rapproché. Aujourd'hui, avec le numérique, vous pouvez même agrandir l'image. Si vous êtes dans un musée virtuel, c'est facile. Si vous êtes dans le temps réel, vous pouvez vous approcher avec votre propre pour voir les détails du tableau, voilà, etc. Et là, le mot clé qu'on a déjà abordé dans nos cours, c'est la perspective. Alors dans la perspective, essayez de voir qu'est-ce que le peintre vous a présenté au premier plan, qu'est-ce qu'au deuxième plan. Donc essayez de remonter comme ça au tableau, qu'est-ce qui est plus loin. Attention, le peintre ne peint pas toujours les choses les plus importantes au premier plan. Donc essayez justement de voir est-ce qu'il a accentué en premier plan les personnages ou les détails qu'il voulait mettre en avant ou il voulait au contraire mystérieusement cacher le sens en peu plus loin pour vous mettre un petit peu à la recherche. Donc ça peut être justement un jeu entre le spectateur et l'auteur qui a essayé de cacher quelques détails derrière. Et donc en analysant justement les petits détails, vous pourrez arriver à comprendre mieux le tableau. Alors le point d'angle, le point de vue, on l'appelle comme ça, ça dépend de votre position comme spectateur. Alors vous savez que c'est comme dans les photos, aujourd'hui vous prenez toutes les photos, alors c'est votre façon de voir l'image, voir la photo, voir le tableau. Si vous êtes en face de personnages, vous êtes dans la vue frontale. Vous pouvez avoir la vue plongée et contre-plongée, plongée, c'est comme si vous observez l'ensemble du tableau du haut au bas. Là vous êtes quand même dans la perspective un petit peu plus haut parce que votre position et la mienne aussi d'ailleurs, c'est comme si on voit les personnages un peu plus haut. si on est un peu superposés. Je ne sais pas si vous avez la même perception du tableau que moi. Mais en tous les cas, on ne peut pas appeler qu'on est maintenant dans la vue contre-plongée parce que dans ce cas, les personnages doivent être plus grands que vous. Ça veut dire que vous êtes en bas et vous observez du bas au haut les personnages du tableau. Là on est plus superposés et on est quand même dans le mélange entre frontal et la vue plongée. Alors les types de composition, là on peut avoir les différents types de composition. On peut avoir centré, symétrique, côtière, triangle, en ligne. Alors ça dépend comment le peintre a construit. Déjà ici, on voit un ensemble, plan d'ensemble, ça veut dire qu'on a des milliers de personnages. D'ailleurs c'est la spécificité de Jérôme Bosch de mettre toujours des milliers de personnages dans un seul tableau. Donc on n'a pas un seul objet ou un seul personnage qui est placé au centre. Donc ça ne peut pas être centré. Symmétrique, eh bien non, ce n'est pas le cas du tout parce qu'on a l'impression, la première approche sur ce tableau, qu'il y a des ordres, des personnages, on peut partout. Et c'est vrai, ce ne peut pas être art symétrique. L'art symétrique, ce qu'on a vu en cours, par exemple, pour l'art classique, l'art du 18e siècle, si vous vous rappelez très bien, les peintres, les artistes, les architectes, les sculpteurs, essayaient de reconstruire justement la vue des proportions absolues. Alors la recherche des proportions, si vous vous rappelez un peu aussi les coups précédents, était faite déjà à l'Antiquité. À l'Antiquité, la civilisation grecque a fait beaucoup d'attention à la proportion et justement à cette harmonie visuelle. Donc tous les athlètes, toutes les sculptures de la période de l'Antique grecque, justement, ce sont des exemples de la proportion absolue et de cette symétrie absolue. Donc on le retrouve à l'Antiquité, on le retrouve à la Renaissance parce que n'oubliez pas que les artistes de la Renaissance s'inspiraient énormément de l'Antiquité grecque et on va le retrouver, cette symétrie aussi, à la période classique. Donc en gros, pour le plan de composition symétrique, c'est quand vous avez un centre bien déterminé et tous les autres parties de droite à gauche et en haut et en bas seront placées d'une manière très proportionnelle. Là, on peut appeler symétrique. Donc les trois périodes historiques où vous trouverez vraiment ça comme une dominante du style, c'est l'Antiquité, c'est la Renaissance, pas partout, mais dans certaines représentations et à l'époque classique, justement, pour le retour de la symétrie, pour le retour de la simplicité et des proportions. Alors là, comme on voit un petit bazar, ça sera plus compliqué parce que justement, quand on fait l'analyse détaillée, un expert d'art, il va essayer de tracer des lignes avec les groupes des personnages représentés pour voir en quelle manière le peintre il a construit. On voit quand même ici, il y a un objet qui est plus haut que les autres. Donc bien sûr, si vous allez faire un petit dessin sur votre tableau, vous allez trouver que le point culminant, il se trouve là. Il est quand même centré. Ça peut diviser notre tableau en deux parties. Je mets comme ça pour que vous pouvez tous observer. donc on a quand même un plan composé de deux parties mais il en peut décaler. Donc vous avez un plan à droite plus bas que le plan, l'ensemble des personnages à gauche qu'on peut plus superposer. Donc on ne va pas rentrer dans les détails mais quand même juste pour vous montrer qu'on peut tracer des lignes imaginaires que le peintre a déjà caché dans sa représentation. Alors, on change les dispositifs, on est dans le 8. on voit beaucoup de contraste. On est toujours dans les représentations très fortes de bleu, de rouge et de jaune. On est dans l'expressionnisme. On est quand même au début du 20e siècle. Expressionnisme, ne le confondez pas avec impressionnisme. Impressionnisme, avec les impressions, ce n'est pas du tout la même chose que expressionnisme. Je vais rajouter un petit peu cette notion. Alors, comment ne pas confondre impressionnisme et expressionnisme ? Alors, impressionnisme, comme je vous ai dit, ce sont des impressions d'un peintre ou d'un artiste qui voulait vous transmettre à travers le tableau. Expressionnisme, ce sont des expressions d'un peintre, la même chose, qui essaie de vous transmettre à travers son nouveau d'art. Alors, la différence que les impressionnistes, ils vont utiliser la gamme des couleurs très douces, tendres, dont les couleurs de pastels et vous ne serez jamais dérangé dans votre vue. Alors que les expressionnismes, ça c'est une recette très simple à reconnaître, expressionnisme ou de l'impressionnisme. Et les expressionnistes vont utiliser justement les contrastes des couleurs, notamment ce que vous voyez ici dans ce tableau. Donc, dès le premier vu, si on a les contrastes, ce n'est pas les contrastes de l'époque baroque. Attention, le mot contraste, on utilise aussi à l'époque baroque. Ce n'est pas le style baroque parce que tout simplement la dame n'a pas de perruque. Vous vous rappelez très bien, c'est très important. Et puis les lignes droites, beaucoup des lignes droites, ça sort déjà de cadre de 16e, 17e siècle. Donc là, vous êtes dans la perception de l'art contemporain et donc, vous êtes dans l'expressionnisme avec les couleurs très vives et très contrastées et représentées dans ce tableau. Le sujet de l'image, alors, bien sûr, comment vous pouvez décrire cette image ? Est-ce qu'il y a un seul sujet ? Est-ce qu'il y a un seul personnage ? Quelles sont les relations que vous pouvez mettre avec d'autres œuvres que vous connaissez déjà, que vous avez vues déjà auparavant dans votre vie ou aujourd'hui en cours, etc. Alors, si on parle du personnage, personnage vivant, on va l'appeler comme ça, c'est une dame qui est placée, qui est décentralisée, qui est mis vraiment dans le côté. Est-ce que c'est elle le personnage principal ? On va poser la question et on va voir, observer d'autres objets, d'autres sujets représentés. Alors, vous avez ici la chaise, vous avez également la fenêtre, une autre perspective avec d'autres gammes de couleurs et vous avez beaucoup de fruits. Vous avez également les motifs, très fleuristes. Alors, quel est le sujet principal ? C'est à vous à jouer. Bien sûr que chacun a une perception très différente. Ceux qui sera attiré dans l'attention par la dame avec les fruits, il va plus observer ça. Mais n'oublie pas qu'un peintre, un artiste peut vous représenter plusieurs sujets à la fois, il peut vous représenter plusieurs personnages à la fois. et c'est à vous à voir, réfléchir, quelle est la relation justement, pourquoi dans tout cet ensemble, le peintre voulait vous présenter absolument tous ces objets. Quelle est l'importance ? Quel est le message à passer ? Donc, là, dans le deuxième chaquette, justement, on va plus voir la signification d'une œuvre d'art. Comment lire ? Vous êtes quand même libre de l'interpréter comme vous voulez. Si vous étiez intrigué pourquoi il y a cette fenêtre forcément avec d'autres gammes de couleurs, peut-être essayez de suivre votre perception des couleurs ou peut-être essayez de voir la signification des couleurs que je vais vous présenter tout à l'heure dans notre cours. Donc, on va aller vers un autre tableau. Bon, là, vous avez quand même un texte à lire, vous allez avoir le temps pour l'étudier. Bien sûr, il ne faut pas oublier que les tableaux et les artistes, ce sont des témoins de notre histoire. Et donc, en parallèle avec leur expression et leur message caché, il y a aussi leur, si vous voulez, rôle et leur mission dans l'histoire, c'est de témoigner ce qui se passe autour. Donc là, vous êtes en face d'une scène dramatique historique. N'oublions pas, bien sûr, que les peintres, c'était les seuls messagers à l'époque qu'on n'avait pas de la photographie et on ne pouvait pas fixer avec la photo des moments importants de notre vie. Il n'y avait pas non plus le journalisme dans le sens propre. Donc, les peintres ou les artistes jouaient également le rôle des réporteurs des missionnaires pour nous garder en mémoire ce qui s'est passé autour de nous. Aujourd'hui, quand vous avez les recherches historiques, bien sûr, on les base sur les témoignages écrits, souvent, avec des textes, avec les descriptions, les dates, mais on les complète énormément avec les œuvres d'art. On les complète justement avec des tableaux qui peuvent nous illustrer au mieux par exemple les massacres de telle ou une autre époque. On peut observer pas seulement le moment dramatique, mais aussi la perception et les émotions de l'artiste comme le spectateur d'un citoyen de la scène qui est passée. Bien sûr, si vous lisez un document sur un massacre qui s'est passé dans un pays ou un autre, vous voyez les dates, vous voyez devant vous les personnages, les exécuteurs, ça vous touchera peut-être moins que voir une illustration représentée par un artiste. Donc, ça reste un tableau historique, ça reste quand même un témoignage très fort. Émotionnellement, il est beaucoup plus fort qu'un constat avec les dates précises et les personnages, les personnes précises qui ont été mentionnées dans l'exécution de ce massacre. Voilà, c'est pour cela d'où vient l'importance de l'art. En parlant des œuvres musicales, la même chose, n'oublions pas que quand on a parlé du style romantique, je vous ai parlé un petit peu des témoignages autobiographiques que les compositeurs au XIXe siècle ont été plus arrêtés sur le sujet de l'amour, sur les sentiments personnels de l'artiste et de compositeurs. On a parlé de Beethoven, par exemple, qui a fait une dédicace à son premier amour, Giulietta Guicciardi pour la sonate Claire de Lune. On a parlé aussi de l'histoire de Frédéric Chopin, le compositeur polonais, avec son histoire d'amour avec Georges Sand. Mais il n'y a pas que ça. Là, c'est un tableau qui représente aussi le XIXe siècle. Donc, on est aussi dans le cadre du romantisme, notamment dans le réalisme, dans la peinture. Donc, les musiciens également pouvaient témoigner l'esprit historique et l'esprit de l'époque à travers les œuvres musicales. Donc, il n'y avait pas que le sujet romantique, il n'y avait pas que le sujet de l'amour qui était à travers les œuvres musicales. Et, par exemple, le même Frédéric Chopin, il a composé son étude révolutionnaire. L'étude révolutionnaire, c'était une pièce technique, virtueuse pour les pianistes, mais qui, dans l'esprit révolutionnaire, qui a traversé et bouleversé toute l'Europe au XIXe siècle. Donc, il n'y a pas que les œuvres visuelles qui peuvent témoigner justement d'une scène historique qui a passé dans n'importe quel pays. sans parler, bien sûr, de l'art des paroles, de l'art littérature ou les poèmes, bien sûr, parce que ça rapproche toujours au texte. Donc, un roman que vous témoignez et décrire avec les détails qui va vous inviter d'imaginer, mais tout va se passer dans l'imagination. Donc, bien sûr, littérature reste, si vous voulez, un témoignage historique très important parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on peut rajouter aussi avec le point de vue de l'écrivain et pour vous toucher justement avec votre fond émotionnel. Mais l'art sonore et l'art visuel restent toujours des arts très complémentaires mais très importants parce que ça va vous représenter dès la première fois. Avant de faire l'analyse, vous pouvez tout de suite comprendre peut-être et surtout sentir l'atmosphère qui était autour de cet épisode dramatique de notre histoire. Voilà. Donc, on va maintenant vers quelque chose beaucoup plus paisible. Là, vous êtes dans le... Alors, la nature de l'image, on va essayer de voir ensemble. Il ne s'agit pas... il ne s'agit pas d'un portrait ni d'une nature morte, vous êtes dans un paysage. Un paysage qui est fait avec la technique très douce et tout à l'heure, je vous en parlais justement d'un style de l'impressionnisme. Alors, dans l'impressionnisme, comme je vous ai dit, c'est le contraire de l'expressionnisme parce qu'on utilise les couleurs douces, on essaie de représenter la réalité. Vous êtes au cours du XIXe siècle, mais vous avez une technique spécifique avec les dégradés très douces justement pour voir toutes les nuances du même gamme. Là, vous avez un grand accent justement dans la gamme de verts justement pour voir comment le peintre il maîtrise la technique de dégradés. Vous êtes en phase de l'impressionnisme. On va essayer de revenir après dans les couleurs verts, bleus, blancs tout à l'heure dans le tableau. Donc, on ne va pas trop tarder. Voilà. Alors, la méthode la plus simple. J'ai essayé de vous quand même synthétiser maintenant comment analyser une œuvre d'art dans les quatre points. C'est peut-être la méthode la plus primitive, on va dire, mais très accessible. Alors, première chose qu'on va voir, c'est la présentation de l'œuvre et l'auteur. Ça veut dire on va voir l'information générale sur l'œuvre. On n'a rien inventé. Deuxième point, on va essayer de décrire l'œuvre avec les couleurs, les formes, les lignes. Là, on voit bien, d'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a presque pas des lignes droites. Vous vous rappelez, on a parlé de lignes. On n'a pas des lignes verticales, horizontales, diagonales. On a quand même beaucoup de courbes, beaucoup de courbes, les formes arrondies et beaucoup de contrastes. On a des dégradés également, mais les couleurs sont très contrastées. Ça ne représente pas forcément, on va dire, ça ne représente pas forcément un sujet concret. Vous n'êtes pas devant un portrait, ni un naturel mort, ni un paysage. Vous êtes plus dans un style de l'art qu'on va appeler l'art abstrait. On va plus sensibiliser votre imagination et on va plus aller vers votre perception des couleurs, des formes et vos sentiments. Troisième point, comment vous pouvez l'interpréter ? Justement, on va essayer de donner le sens. Pourquoi l'auteur voulait interpréter ses couleurs, les mélanges des couleurs, qu'est-ce que ça peut représenter ? Vous pouvez chercher les informations ou essayer de deviner vous-même. On va aller plus loin de l'art visuel. Si vous êtes en face d'un tableau, essayez de plus chercher en quel moment ça a été fait, pourquoi. La même chose, est-ce que c'était en fusion avec d'autres arts ? Peut-être le peintre l'a fait parce que c'était une commande pour faire les décorations d'un théâtre ou autre chose, ou une illustration pour une pièce théâtrale. Voilà, donc essayez de voir le prolongement de cette œuvre d'art. Donc, là, vous avez exactement les tutoriels que je vous ai mis dans votre disposition. Vous pouvez le voir. Maintenant, je veux aller changer pour montrer une autre présentation que je vous ai mis et analyser une œuvre d'art. Alors, je confirme. Tac. Je ne sais pas si vous voyez en grand. Je vais un petit peu agrandir. Non, là, on ne voit pas trop. Je reviens dans le petit format. Donc, là, vous allez piocher un petit peu parce que vous allez faire un exercice et pour faire cet exercice, vous aurez besoin justement de voir un petit peu quelques d'autres critères. Le genre de l'œuvre. Alors, regardez bien. Là, je vous ai rajouté autre chose qu'on n'a pas encore vue. Ah, là, vous avez dispositif. Attendez, dispositif 1. Alors, là, j'ai mélangé un petit peu l'art visuel avec d'autres types de l'art. Donc, vous trouverez ici également, par exemple, une partition musicale. Donc, ça peut être un extrait sonore. Vous pouvez avoir une performance. Ça, c'est toujours dans l'art visuel. L'art de cirque, l'art de mime, l'art de rue, l'art urbain. Je fixe votre attention un petit peu sur ça parce que dans l'art du rue, on va réaliser notre projet. Alors, l'art de rue, l'art quotidien ou l'art urbain. On va l'appeler comme ça. Vous vous rappelez que dans le premier cours, je vous ai dit que notre projet ou le projet que vous devez réaliser sur lequel vous serez évalué, c'est de s'inspirer de la beauté en fait qui vous entoure dans votre ville. On va essayer de changer un petit peu le contexte de travail parce que vous ne pouvez plus sortir en ce moment pour observer ce qui vous entoure dans la vie quotidienne. Alors, on va essayer de s'inspirer de la beauté peut-être qui était déjà prise par des autres personnes ou par vous-même un petit peu avant dans votre ville où on peut un petit peu modifier. Vous pourrez aller vers l'autre ville et trouver l'art de ville qu'on trouve dans tout le monde entier. Alors, essayez de chercher des images, des photos, des graffitis, des murailles, des fresques, je ne sais pas, des giliges, des mosaïques, tout ce que vous trouvez autour de vous et qui vous entourent dans la vie urbaine pour essayer de donner un aspect artistique à votre quotidien. Donc là, vous avez bien compris que l'art de la rue, ça fait partie de notre quotidien, mais ça fait partie aussi de l'art. La danse, vous avez aussi les pièces de théâtre, la réalisation des vidéos, les photos aujourd'hui, tout ce qui est numérique, ça fait partie aussi de l'art. sans oubliant aussi la mode et le design. Alors là, vous pouvez retrouver ce qu'on a eu dans les images tout à l'heure, dans les tableaux tout à l'heure, vous pouvez bien que les tableaux des grands peintres peuvent inspirer les designers pour création de la mode et de la création justement avec les lignes droites pour la création des outils de l'intérieur. Donc, deuxième dispositif, donc voilà, si on reste sur l'art visuel, vous avez les différents styles d'abord de l'œuvre, abstrait, conceptuel, figuratif ou autre style qu'on a étudié en cours et voilà, petite révision de vocabulaire comment vous pouvez appeler justement cette représentation visuelle. Donc, tout ça, tout ce qui est représenté dans ce document, c'est quand même votre vocabulaire que vous pouvez utiliser après pour décrire une œuvre. Voilà, alors on avance. Pour le cadrage, vous voyez bien, en revenant un petit peu dans le plan aussi, les grands plans, les moyens, si vous vous rapprochez, si vous regardez vraiment en détail les plans unis, comment on peut voir la perspective et l'angle de vue, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, le frontal, le plongé, du haut et contre-plongé. Vous pouvez rajouter d'autres en faisant des exercices si vous trouvez d'autres exemples. La structure de l'œuvre, vous avez les proportions également que vous pouvez comparer, les couleurs, alors là, vous avez les couleurs primaires, tout ce qui est provenant. à plat, c'est justement quand vous voyez la gamme monochrome ou unicolore, on l'appelle comme ça, les dégradés, ce qu'on a eu beaucoup dans les représentations de différents courants artistiques, mais notamment, tout à l'heure, on a vu dans l'impressionnisme beaucoup de jeux de dégradés. Les couleurs complémentaires, n'oubliez pas qu'il y a quand même le jeu de couleurs complémentaires. La gamme chromatique dans les différentes représentations de différentes vues à analyser. La lumière, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est l'époque baroque justement qui est en premier plan dans le clair et l'obscur. Ensuite, dans la qualité du trait, selon le contour, selon la perception, est-ce que c'est flou, est-ce que c'est net, est-ce que c'est entouré pour surligner certains détails. Donc, vous allez voir la qualité du trait, la texture. On ne le voit pas seulement dans l'art visuel, en fait, dans l'architecture, dans la sculpture. Voilà. Donc là, on peut l'appliquer dans d'autres domaines artistiques. Les techniques avec lesquelles on a réalisé notre œuvre d'art, notre œuvre d'art, à observer. La structure d'une œuvre, donc là, vous avez le temps de le voir pour faire vos exercices que je vous présente aujourd'hui. voilà, les graffitis, n'oubliez pas que ça va vous être utile pour réaliser votre projet. Pour l'installation, peut-être quelques mots sur l'installation. Alors, l'installation, c'est très intéressant parce que dans l'art visuel, aujourd'hui, dans l'art contemporain, on a deux types de présentation artistique qui peut remettre en confusion. Vous avez un terme qu'on appelle installation et vous avez l'autre terme que je ne vous ai pas mis ici, mais la performance. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Alors, installation et performance. Alors, quelle est la différence entre installation et performance ? Installation, c'est quand vous avez plusieurs objets dans le temps réel, c'est l'art in situ, ça veut dire dans l'espace, l'artiste a déjà posé quelques objets ou plusieurs objets dans un espace bien concret. Et vous, en se promenant, vous observez son installation. Il a déjà préparé en avance. La performance, ce que l'artiste ne va pas préparer en avance, vous n'allez pas observer la disposition des objets dans l'espace. Il va vous faire en live devant vous. Ça veut dire que vous suivez le processus de l'installation en live. Vous le mettez dans l'art dans l'espace va se transformer dans l'art dans l'espace et dans le temps. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, normalement, l'art visuel, c'est toujours l'art dans l'espace parce que l'artiste, il prépare en avance ses objets, il le fixe ou dans le temps réel ou en 3D ou sur un moment fixe. mais c'est déjà l'art dans l'espace parce que vous l'observez à la fois. Alors que dans la performance, l'artiste vous invite à vivre le moment de l'installation. Vous observez comment elle va installer, par exemple, objet par objet, pour arriver au moment final de la fixation quand l'œuvre d'art sera finie. Voilà, donc la petite différence entre l'installation et performance. Nouvelle dispositif et là, on va s'approcher justement dans la signification des couleurs. Regardez bien, vous avez les symboliques des couleurs, c'est ce que je vous ai dit au début de cours. Dans la symbolique des couleurs, c'est très intéressant parce que vous avez quand même la signification des couleurs selon… Bon, là, il y a plusieurs significations mais vous avez aussi selon les côtés géographiques différents mais vous avez aussi selon les pays. Alors, si vous observez cette partie de notre cours, vous pouvez voir que selon le pays, selon la civilisation et selon l'époque aussi, la couleur a été traitée très différemment. Alors, je ne vous démontre pas maintenant de voir… Dans les vidéos, je vous ai déjà intégré une petite comparaison des couleurs selon les civilisations, selon les cultures, mais dans l'exercice que je vous propose à faire, vous pouvez vous s'inspirer bien sûr de ce tableau pour voir, pour la culture générale un petit peu par curiosité, comment chaque pays peut représenter grosso modo les différentes couleurs. Mais dans l'exercice, je vous invite, et là, je vais vous maintenant montrer ce que je vous demande à faire. Alors, dans la évaluation que je vous présente, confirmez, voilà. Alors, regardez, ça, c'est votre exercice que vous allez faire qu'on a presque fini. Pour ceux qui sont déjà déconnectés, restez un tout petit peu avec nous, on va presque finir, je vais juste vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous devez rendre pour jeudi prochain. Alors, vous allez télécharger ce document et vous allez compléter, vous avez seulement deux exercices. Comme je vous ai dit, je vous répète encore, il n'y a pas le vrai ou le faux. Vous avez toujours les exercices sur l'imagination, sur les associations, sur votre perception artistique, donc on est toujours sur le développement de votre esprit créatif. Alors, vous avez seulement deux exercices. Premier exercice est lié avec vos associations des couleurs. Vous pouvez l'appeler même un test psychologique si vous voulez, mais je ne vais pas déchiffrer vos émotions. Donc, vous essayez seulement de proposer une signification de chaque couleur. Là, vous avez dix couleurs que je vous ai présélectionnées. Vous allez juste compléter ici, je vous ai laissé une petite partie, avec votre association, avec votre sentiment, votre émotion de la perception de chaque couleur. Ne restez pas trop longtemps. Ça veut dire la première association qui vient de votre esprit, quand vous dites rouge, tout de suite, une émotion, un sentiment. Si vous êtes bloqué, bien sûr bloqué, vous pouvez vous inspirer de propositions que je vous ai mis. C'est pour ça, que je vous ai mis. Rajoutez ou entourer une proposition que je vous ai mis. La force, danger, l'action pour le rouge. Mais ce n'est pas forcément une des émotions proposées. Ça peut être une émotion avec d'autres degrés, une émotion contrastée que je vous propose. Moi, je n'ai rien inventé. Ça ne se sent pas mes émotions personnelles. Je m'inspirerai des tableaux qu'on a vus tout à l'heure dans le document. J'ai pris trois significations des différents pays, des différentes cultures. Vous pouvez rajouter votre personnel ou entourer une qui vient en esprit en observant justement ces couleurs-là. Alors, vous le téléchargez. Et deuxième exercice, là, on ne voit pas. Vous ne le voyez pas, mais dans votre partie questionnaire sur le canvas, vous allez trouver cet exercice avec un tableau que je vous ai déjà mis en disposition. Un tableau que vous allez observer. Il n'y a pas le titre. Il n'y a pas l'auteur. Je fais exprès justement pour ne pas vous influencer. Et selon mon conseil que je vous ai donné au tout début de notre conférence, c'est justement essayer de trouver votre titre, votre intitulé pour l'image représentée. Vous l'appelez à votre manière quand vous le ressentez de votre vue. Et quand on va faire la correction la semaine prochaine, je vais vous donner le vrai titre et l'artiste qui le peint. Alors, un lieu d'utilisation, ça veut dire que je vous propose à imaginer ce tableau que vous allez voir dans la version originale où vous le mettrez, où vous pouvez imaginer ce tableau. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne sais pas. Ça peut être votre lieu privé, chez vous. Si c'est chez vous, dans quelle pièce ou dans quel endroit chez vous plus précisément. Si ce n'est pas chez vous, est-ce que vous le voyez ? Au contraire, peut-être que c'est un tableau que vous ne voyez pas du tout chez vous, mais vous le trouverez plus dans un musée ou peut-être, je ne sais pas, dans un lieu, dans une université. Vous le trouverez dans une salle de conférence. Vous le trouverez forcément dans une église, je ne sais pas, dans une mosquée. Vous le trouverez dans la rue parce qu'il s'agit peut-être pour vous d'une œuvre d'art rurale, etc. Donc un lieu d'utilisation, si vous devez décorer avec ce tableau, quel lieu vous allez décorer ? Et enfin, c'est sur votre imagination, avec vos connaissances, sûrement dans votre vie, vous avez déjà lu des films ou vous avez lu des livres. Alors, un petit exercice sur l'imagination. Avec quel livre ou à quel film vous pouvez associer ce tableau ? Si on doit l'utiliser pour une affiche ou si on doit l'utiliser comme une pochette pour un livre, on vous le mettrait. Donc ça doit être un film, une série, tout ce que vous voulez, un roman ou un livre bien réel que vous avez déjà vu ou vous avez déjà lu. Donc vous essayez de l'attribuer à quelque chose qui existe déjà. Donc piochez un petit peu dans vos connaissances, dans votre mémoire pour retrouver un lien vers d'autres arts dans un film, dans un livre, où vous l'utiliserez. Donc les deux premières questions, c'est plus abstrait, c'est plus libre dans l'imagination et le troisième, c'est plus contré parce que vous devez chercher dans votre mémoire. Voilà. Alors, je reste quand même si vous avez des questions, j'essaie de revoir si je n'ai pas raté des questions de votre part. Madame, pour la première diapo, c'est l'art abstrait. Vous parlez de quel diapo ? Maintenant, on est... Si vous êtes dans la couleur, pour l'art abstrait, Abir. La conférence. Non, Abir me demande... Non, Abir, là, non. Attends, pour le premier diapo, tu parles de notre tout premier dispositif dans la présentation ? Attends, on revient. Je reviens comme ça tout le monde peut voir. Tac. Attendez. Attendez, on va revenir ensemble. On va... Ça, comment ? Ah, je vais vous répondre. Attendez. Dispositif 1. Vous êtes dans quel dispositif ? L'art contemporain, je pense. Vous parlez de ce dispositif avec l'arbre ? Non, attendez, on cherche. 4. Oui, ceux-là. Oui, c'est l'art abstrait. Attention, ne confondez pas avec le cubisme. non, ce n'est pas baroque. Non, non, Asma. Si on parle de cette représentation, oui, vous êtes dans l'art contemporain, vous êtes dans l'art abstrait, même s'il s'agit des lignes droites, verticales et horizontales, bien symétriques, vous êtes dans l'art abstrait. Exactement. Et vous n'êtes pas dans le cubisme parce que les cubistes, comme par exemple Pablo Picasso, ils vont aussi utiliser les formes géométriques. Mais là, vous n'êtes pas dans les formes géométriques parce que c'est un autre concept. On aura une séquence, la semaine prochaine, vous aurez l'art contemporain. Donc, on va, exactement, vous avez raison. Donc, c'est l'art contemporain et l'art abstrait. C'est bon ? Pour ceux qui, j'ai confirmé, exactement. Et c'est Mondrian, merci Solène. C'est très bien. Oui, c'est exactement Mondrian. On va le faire la semaine prochaine qui a inspiré énormément de design pour la collection de la mode. Vous avez vu tout à l'heure. Tout à fait. Bravo, Solène. Plus un. Donc, Piet Mondrian, oui, un des plus grands artistes du 20e siècle. dans l'art abstrait. Tout à fait. Je t'en prie. Donc, il y avait une autre question. J'ai essayé de voir. Ah, alors, Iba, elle demande, on voit, comment on envoie les devoirs. Alors, Oussama m'a confirmé tout à l'heure que vous pouvez télécharger le document. Vous trouverez les documents, en fait, l'évaluation, vous le trouverez dans les questionnaires. Il est déjà mis en disposition. Vous devez le télécharger. Vous pouvez soit compléter sur le document. Vous devez juste le télécharger. Et vous pouvez le déposer sur ma session. Comment faire ? Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris exercice 2. Ah, non. Démander plutôt comment déposer ? Je ne sais pas. Oussama m'a dit que vous pouvez le mettre sur ma session, toutes les évaluations, et que je peux le retrouver sur ma session. Je vais poser la question et vous poser aussi de votre côté comment vous pouvez le rendre. Sinon, je vous écris mon adresse mail au cas où, regardez, vous pouvez l'envoyer peut-être par mail en attendant ou à la limite, soit vous le mettez sur Canvas. Donc, ilastroy.yahoo.fr et faire Donc, ça, c'est les questionnaires envoyés par mail ou déposés sur la site. Voilà. Je pense que ça, c'est juste pour vous répondre comment déposer. Ismaïl demande l'exercice 2. Alors, je reviens pour l'exercice 2. L'exercice 2, c'était sur l'imagination. Vous vous rappelez ? Si vous voulez, je reviens. Alors, sur l'imagination, on revient. Évaluation. Alors, soyez tranquille parce qu'il n'y a rien vrai ou faux. Donc là, vous avez compris exercice 1. Oui, vous rajoutez votre émotion. Ça, c'est vraiment exercice sur vous. Là, il manque le tableau. Dans ma version, maintenant, en conférence, il manque le tableau. Mais il est déjà fait. Sur votre partie, sur votre session de Canvas, dans la partie questionnaire, vous trouverez déjà un tableau. Ici, il y a déjà, je l'ai déjà mis, un tableau. D'accord ? Donc, quand vous observez ce tableau, ce n'est pas une partie blanche. Quand vous trouverez une partie du tableau, vous réfléchissez comment vous pouvez l'appeler. Donc, ici, vous allez écrire un titre que vous donnerez à ce tableau. D'accord ? Ensuite, selon ce tableau que vous ne voyez pas encore pour le moment, vous allez imaginer où vous le mettrez, dans quel lieu vous pouvez l'utiliser. et ensuite, vous devez l'associer avec un livre ou un film que vous avez déjà vu. Si vous devez l'afficher, utiliser ce tableau comme une affiche ou une pochette d'un livre, avec quel livre ou quel film, vous allez… Là, ça reste abstrait parce que, pour le moment, regardez, il n'y a rien. Donc, vous ne pouvez pas travailler sur l'imagination parce que c'est vide. Mais dans l'original de votre exercice 2, Ismaël, c'est surtout pour toi et pour les autres, quand vous allez trouver un tableau, ça sera… Voilà, Ismaël, tu as compris ? Oui ? Très bien. Donc, ça va être plus concret parce que vous allez voir le tableau que je vous ai présenté. Et la semaine prochaine, je vais vous mettre le vrai titre et le vrai peintre. Comme ça, on va essayer de voir ensemble comment il a appelé. Et on va réfléchir peut-être sur vos réponses, quel tableau et quel titre ou quel intitulé sera plus original parmi ceux que vous allez proposer. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions sur l'analyse d'art ? Oui, Nejma, questionnaire est déjà dispo sur Canvas. Vous pouvez maintenant piocher sur votre partie de questionnaire si vous voulez. Normalement, c'est déjà affiché. Donc, vous pouvez justement regarder le tableau si ça vous intéresse et vérifier si ça marche encore. Est-ce que vous pouvez vérifier ? Bon, personne ne répond. Je pense que vous prenez le temps. Dans tous les cas, j'ai vérifié hier. le questionnaire est dispo sur Canvas. Oui. Nejma, Rania, je vous en prie. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ? C'est bon ? Vous l'avez trouvé ? Super. Avec le tableau ? Ça marche. Très bien. Merci. Super. Vous avez confirmé. Vous avez vu le tableau ? Ça vous plaît ? Excellent. Alors, voilà. C'est à vous à jouer. Écoutez, soyez original, mais écoutez surtout vos premières appréciations. Ça veut dire première perception du tableau, c'est elle qui sera peut-être la plus la plus spontanée, mais la plus sincère qui vient de votre intention. N'oubliez pas que tous ces exercices sont plutôt à rechercher vous-même, à connaître vous-même. Donc justement, recherchez. On a toujours sur notre façade. On n'a pas beaucoup eu temps dans notre vie quotidienne de rentrer pour analyser qui nous sommes, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Voilà. Donc essayez de rentrer vers vous, voire à l'intérieur de vous-même et prenez les exercices comme un jeu, mais en même temps comme un exercice psychologique pour vous connaître mieux. On va analyser après tous ensemble et on va revenir si vous avez des questions sur la perception des œuvres d'art, on va revenir après pour en discuter pour peut-être la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à poser des questions par mail ou ici sur le canvas. Je reste toujours disponible en espérant de vous retrouver quand même en présentiel le plus vite possible. Voilà. Alors la prochaine fois, on va parler de l'art contemporain et bien sûr, n'hésitez pas de visiter les musées virtuels, chercher en ligne les galeries d'art virtuels. il y a plein de représentations. Je vais essayer de vous alimenter avec des éléments sur le canvas. Je vais vous mettre en disposition les liens. Vous avez vu déjà les liens, je vous ai mis tous les liens qui peuvent être utiles, mais je vais rajouter encore les vidéos, je vais rajouter encore les liens pour aller visiter les musées, accéder au théâtre d'opéra. Voilà. Donc en tous les cas, restons en contact, très positifs et optimistes. L'art, c'est peut-être quelque chose qui peut vous permettre d'avoir plus d'optimisme dans ce moment difficile, en isolation. Voilà. Donc restez connectés, restez connectés avec le monde entier et inspirez-vous même de votre vie quotidienne. Faites des exercices d'imagination sur tout ce qui vous entoure. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, merci, merci. Surtout à ceux qui ont pu survivre jusqu'à la fin de notre conférence. En tout cas, vous étiez beaucoup plus nombreux aujourd'hui que les premiers cours. J'espère de trouver tout le monde un jour en ligne. Voilà. Soyez curieux dans la vie. N'oubliez pas que, je répète encore, que dans n'importe quel métier, et surtout dans les métiers scientifiques, surtout dans votre métier qui est stressant et pas toujours facile en quotidien, avoir un aspect artistique, avoir un aspect créatif et un aspect imaginaire peut vous soulager, peut vous ramener vers des nouvelles solutions, vers des solutions originales, et voilà, pour surprendre vos passions et vous-même. Voilà. Découvrez vous-même, découvrez le monde autour de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501